La Wi-Fi est une norme apparue à la fin du siècle dernier, permettant à des tablettes, des smartphones notamment, de se relier sans fil à des réseaux locaux. Plus besoin de prise, de câbles interminables, chacun dans un coin de la maison peut s'adonner des heures durant à ses distractions favorites sur Internet, jeux, films, séries, grâce à la Wi-Fi. Au point que, mis sur le ton de la plaisanterie, mis sur un ton sérieux, un papa a raconté qu'une fois, il y a eu une panne de Wi-Fi chez moi. Mon fils s'est alors sorti de sa chambre, on a discuté, il a l'air sympa. Alors, sans tomber dans la caricature, l'image de ces jeunes, coupés du monde réel, torturant furieusement leurs manettes ou leurs souris interminablement, dans un monde purement virtuel, est devenue le quotidien de nombre de foyers. Et voilà que dans la paracha de Vayakel, premier des deux passages que nous lirons ce Shabbat, la Torah nous invite à vivre un jour entier, sans Wi-Fi, et nous réunir autour des valeurs du Shabbat, ses prières, ses repas, ses temps d'études et de repos. En effet, c'est la dimension unificatrice et rassembleuse du Shabbat que la Torah mieux en exergue cette semaine. Vayakel Moshé signifie que Moshé a rassemblé toute l'assemblée des enfants d'Israël pour leur présenter les lois du Shabbat. Et le Bala Tourim, il voit une allusion au fait que le Shabbat, toute la communauté, a l'habitude de se rassembler pour écouter le drachat, les paroles de Torah du rabbin, qui accompagneront chacun toute la semaine. Mais le Midrash va plus loin et voit une véritable injonction à Moshé et à tous les sages qui lui succéderont de rassembler les enfants d'Israël en ce jour sacré et de leur enseigner la Torah, ce que confirment les mots suivants de la paracha. Voici les paroles que Dieu a ordonnées de faire, de travailler six jours et le septième de cesser toute activité. Et le Rémi Akadosh remarque que le verbe faire au sujet du Shabbat est inapproprié, puisqu'en ce jour précisément, nous ne faisons pas, nous n'agissons pas. Au contraire, nous sommes dans l'inactivité la plus absolue. Et le Rémi Akadosh explique que dans certaines situations, le fait de ne pas céder à la tentation équivaut à une action, selon le Talmud, comme l'homme qui réfrène une envie de médire, de mal parler, de mal agir, est considéré comme ayant accompli une mitzvah, une grande et belle action. Ainsi, le Shabbat, ne pas céder à l'envie de le transgresser en allumant la lumière, par exemple, revient à accomplir une belle mitzvah, à faire le Shabbat, selon les mots de la Torah. Il est possible d'expliquer que le respect du Shabbat et l'étude de la Torah sont l'occasion pour la famille de se réunir et de combler les fossés intergénérationnels, en un mot, de permettre à tous les membres de la maison de faire un. Et l'interdiction d'utiliser l'électricité devient pendant plus de 24 heures, en ce jour de Shabbat, une bénédiction où il devient possible de parler, d'échanger, sans que ces conversations ne soient brouillées par les ondes de la Wi-Fi. Et le Psykta Zutarta met en parallèle le Vayakkel Moshe, et Moshe a rassemblé les enfants d'Israël pour honorer le Shabbat, avec Vayakkel Aham à l'Aaron, et le peuple s'est rassemblé autour de l'Aaron pour célébrer le Vaudor, et enseigne que le Shabbat, symbole de l'unité retrouvée dans le calme et la tranquillité, vient racheter la faute du Vaudor, cette immense orgie, du chacun pour soi, dans un bruit assourdissant et bétifiant. Rabbi Shmuel de Slonim racontait la parabole suivante. Le Shabbat est semblable à ce vagabond qui aérait toute la journée sur les chemins couverts de neige et sous une pluie battante, qui le soir, affamé, transi de froid et trempé jusqu'aux eaux, arrive à la porte d'une auberge débordante de chaleur. Le vagabond y pénètre, puis retire ses habits mouillés, se sèchent, se réchauffent, remet des habits frais, puis se nourrit et s'endort jusqu'au lendemain, prêt à repartir pour une nouvelle journée d'errance. Ainsi le Juif, toute la semaine, est semblable à ce vagabond, et le Shabbat est cette auberge qui lui permet de se régénérer. Et même si je sais par expérience qu'un beau repas de Shabbat avec une atmosphère digne de ce jour sacré est le fruit d'efforts, de concessions, parfois même de sacrifices par certains, il convient de se souvenir des vertus du Shabbat, de ce qu'il peut nous apporter comme plaisir et délices spirituels. Le Shabbat est meyn olamaba, selon nos sages. Le Shabbat est semblable au monde futur. Et Rabbi Barour de Mejboj rajoutait que le Shabbat est plus que ça. Il est l'échantillon de l'étoffe avec lequel l'Éternel confectionnera notre monde futur. Shabbat shalom à vous tous.